Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons finir avec la neuvième section de notre formation Talents. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'utilisation des sous-jobs et nous verrons également le passage de valeur d'un job parent vers le job fils. Donc pour mieux comprendre ce fonctionnement, nous allons nous connecter à notre projet formation. Donc une fois connecté à notre projet formation, nous irons directement dans le dossier section 9 et ici nous allons créer un premier job. Donc ce job va nous permettre de générer quelques lignes de données et de sauvegarder ces lignes de données directement en mémoire tampon. Donc là nous allons nommer notre job jgenerate data save in buffer. Voilà, comme ceci. Et là nous allons faire finish. Voilà, donc étant donné que nous aimerons voir également le passage de valeur d'un job parent vers le job fils, nous allons créer une variable de context. Donc la variable de context va nous permettre de définir le nombre de lignes que nous aimerons générer. Donc ici nous allons faire plus, voilà, et nous allons nommer notre variable de context nb row generate. Voilà, comme ceci. Et là nous allons choisir comme type entier. Voilà. Et ici nous allons définir une valeur par défaut. Donc là nous allons mettre 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que si nous ne renseignons pas du tout de nb row generate, il va nous générer quand même une ligne de données. Voilà. Nous avons également la possibilité de cocher, donc ceci. Donc cela va nous permettre lors de l'exécution de notre job, de nous demander de saisir le nombre de lignes que nous aimerons générer. Maintenant nous allons utiliser le composant t row generate. Voilà. Donc pour générer les données. Et là nous allons faire un double clic pour le paramétrer. Et là nous allons ajouter 3 colonnes. Donc il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et la première colonne va être l'ID. Voilà. La deuxième colonne va être le nom. Et la troisième colonne va être le prénom. Voilà. Et pour la colonne ID, étant donné que c'est un identifiant, nous allons choisir comme type entier. Voilà. Et ici, au niveau de la partie fonction, nous allons choisir numérique.séquence. Voilà, comme ceci. Et pour le nom, nous allons choisir lastName. Voilà. Et pour le prénom, nous allons choisir firstName. Voilà. Donc voilà. Là nous venons de paramétrer notre composant t row generate. Mais avant de fermer, nous allons modifier le nombre de lignes pour row generator. Donc ici, par défaut, talent vous met 100. Nous allons l'effacer. Et nous allons mettre contest. Et là, nous allons mettre NB row generate. Voilà. Ce qui veut dire que le nombre de lignes générées doit dépendre de la valeur que nous aurons à saisir dans NB row generate. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter un autre composant. Donc qui va être le tBufferOutput. Voilà. Donc ce composant va tout simplement nous permettre de sauvegarder les données provenant du composant tRow generator directement en mémoire tampon. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire principal. Et nous allons déposer vers le composant tBufferOutput. Voilà. Donc là, nous allons sauvegarder notre job fils. Donc nous venons de créer le job fils. Maintenant, nous allons créer un autre job qui va être le job parent. Donc pour cela, nous allons faire un clic droit sur section 9. Et nous allons faire créer un job. Et là, nous allons nommer notre job jExecuteSubJob. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons faire finish. Donc une fois dans l'espace graphique de notre job. Donc le job jExecuteSubJob est le job parent. Pourquoi c'est le job parent ? Parce que nous aimerons utiliser un autre job existant. Donc une fois que vous utilisez un job existant dans un autre job. Le job existant devient le job fils. Et le job dans lequel vous l'utilisez est le job parent. Voilà. Donc là, étant donné que nous avons déjà créé le job jGenerateDataSaveInBuffer. Nous pouvons tout simplement dans le dossier section 9 le récupérer. Donc là, nous allons cliquer sur le job jGenerateDataSaveInBuffer. Nous allons cliquer sur ce job. Nous allons maintenir notre main sur la sélection. Et nous allons glisser et déposer vers le job parent. Donc le job jExecuteSubJob. Voilà. Comme ceci. Donc après avoir fait cela, nous allons maintenant créer une variable de context. Donc la variable de context que nous allons créer, nous allons nommer cette variable de context nbRow. Et là, nous allons changer le type. Donc nous allons mettre comme type entier. Voilà. Et pareil, pour valeur par défaut, nous allons mettre 1. Et nous allons activer le point. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer notre composant jGenerateDataSaveInBuffer. En réalité, le jGenerateDataSaveInBuffer, donc c'est un sous-job. Et en même temps, ce composant est un job enfant. Voilà. Donc en cliquant directement sur composant, vous avez la possibilité de modifier le schéma. Donc comme vous pouvez le voir, Talens vous propose déjà de cliquer sur copier le schéma du job enfant. Voilà. Donc en cliquant directement sur ce bouton, voilà. Vous avez la possibilité de voir le schéma provenant du job enfant. Donc le job enfant, c'est le job jGenerateDataSaveInBuffer. Donc étant donné que dans ce job, nous avons créé un premier composant tRowGenerate et dans lequel nous avons défini 3 colonnes. Voilà. Et après, nous avons sauvegardé ces données directement en mémoire tampon. Donc étant donné que nous avons défini les 3 colonnes, Talens retrouve automatiquement les 3 colonnes provenant du job enfant, donc provenant du job jGenerateDataSaveInBuffer. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Voilà. Donc si nous cliquons sur le bouton modifier le schéma, vous allez retrouver automatiquement les 3 colonnes. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le job que vous avez défini, donc c'est le job jGenerateDataSaveInBuffer, cela se retrouve automatiquement ici. Donc vous avez la possibilité de le modifier. OK ? Donc il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton et là, vous accédez à la liste de tous vos jobs. Voilà. Donc là, nous allons faire Cancel. Et maintenant, vous avez la possibilité de transmettre le contexte complet. Donc ici, nous allons cliquer sur Transmettre le contexte complet. Et vous avez également la possibilité de définir les paramètres de contexte. Donc pour définir les paramètres de contexte, nous allons cliquer sur le bouton plus. Voilà. Comme ceci. Et directement, vous allez voir qu'il y a une liste déroulante. Donc ce qui veut dire que Talent va automatiquement récupérer les paramètres de contexte existants au niveau du job enfant. Et il va directement vous les mettre au niveau du job parent. Donc étant donné que sur le job enfant, nous avons une seule variable de contexte. Donc le nBrowGenerate. Donc vous allez voir une fois sur le job parent, que vous avez également la même variable de contexte. Donc qui est nBrowGenerate. Voilà. Donc ce qui veut dire que ici, nous allons définir une valeur. La valeur peut être une donnée que nous allons saisir directement. Mais la valeur peut également être une variable de contexte au niveau du job parent. Voilà. Donc étant donné que sur le job parent, nous avons créé une variable de contexte. Nous allons tout simplement utiliser cette variable de contexte. Voilà. Donc là, nous allons mettre contexte. Voilà. Et là, nous allons mettre nBrow. Voilà. Donc ce qui veut dire tout simplement que la variable de contexte nBrowGenerate provenant du job enfant, la valeur que nous allons définir pour cette variable va être égale à la valeur que nous allons définir ici, donc pour le contexte nBrow. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement ajouter un tmap. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons établir un lien venant du composant jGenerateDataSaveInBuffer. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons ajouter un tlogrou. Voilà. Et pareil, nous allons établir un lien venant du tmap vers le tlogrou. Voilà. Et ici, nous allons mettre out. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et là, nous allons paramétrer le composant. Voilà. Nous allons sélectionner toutes les colonnes que nous allons déposer au niveau de la sortie out. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons faire Yes. Voilà. Maintenant, nous allons modifier le composant tlogrou. Nous allons cocher TableAfficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Maintenant, nous pouvons tout simplement exécuter notre job. Et ici, nous allons modifier le nombre de lignes à générer. Donc, nous allons mettre 10. Donc, voilà. Nous venons tout simplement d'utiliser un job enfant et de faire un passage de valeur du job parent vers le job fils. Donc, le sous-job doit générer les lignes de données. Donc, étant donné que ce sous-job génère des lignes de données, nous avons défini une variable de contexte, donc, sur le sous-job, donc, en même temps, sur le job enfant. Donc, pour modifier le nombre de lignes de données que nous aimerons générer, nous avons défini au niveau du job parent une autre variable de contexte, donc, qui est NBRO. Voilà. Donc, à chaque fois que nous aurons à modifier la valeur de NBRO, le nombre de lignes que nous allons générer va également changer. Donc, voilà. Il est très simple d'utiliser un job fils dans un job parent et de faire un passage de valeur directement du job parent au job fils. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation. Je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021